Et salut à tous les amis et bienvenue sur mon deuxième épisode de En route vers le succès. Donc on a vu dans l'épisode 1 l'importance de se fixer des objectifs dans la vie. Nous allons voir ici comment les réaliser. Donc quel que soit votre objectif, il va falloir déterminer le comment. Comment arriver à votre objectif ? Donc soit vous avez déjà une méthode, un coach ou quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous aide, soit non. Dans le deuxième cas, il va être fondamental pour vous de vous documenter à fond sur comment réaliser votre objectif propre. Donc pour ça vous avez des tas d'outils, il y a internet, trouver des gens qui ont déjà réussi dans l'objectif que vous fixez, des gens qui sont sur le bon chemin de ce côté-là. Évitez d'écouter des gens toujours de bons conseils, mais qui n'ont jamais rien réalisé de leur vie. Ça vous en aurez quelques-uns toujours là-dessus. Donc cette partie-là, c'est un véritable travail. Prenez le temps de bien connaître toutes les actions que vous aurez à mener pour y arriver. Ensuite, ce qu'il va falloir, c'est déterminer des dates d'objectifs à réaliser. De façon réaliste, bien sûr. Il va falloir vous fixer des objectifs à long terme, à moyen terme et à court terme. Donc faites très très attention aux objectifs irréalisables ou vraiment trop trop haut, dans des laps de temps trop trop courts. Ça, ça ne ferait vraiment que de vous démotiver. Donc essayez vraiment de faire ça de façon réaliste. C'est vraiment très très important. Alors pour bien comprendre ce processus, on va prendre l'exemple d'un couple qui veut se marier. Oh chérie, on se marie, oh oui, on se marie. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est un objectif très souvent à peu près à un an. À peu près. Et donc c'est à peu près ce qu'on appelle du moyen terme. Un an, il y a de quoi faire. Donc qu'est-ce qu'on fait d'abord ? C'est souvent on fixe la date. On dit voilà, tiens, on va se marier l'année prochaine à telle date. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a le conjoint qui dit, oh là là, par contre on a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va commencer à faire une liste. Donc de tout ce qu'il va falloir faire pendant un an. Donc ça va être qui on va inviter. Il faut trouver une salle, un traiteur des alliances, une animation. Peut-être de la sonorisation. Un prêtre si c'est un mariage religieux. Tous les rendez-vous qu'il va falloir avoir avec lui. Il va y avoir des tas de choses. Faire les plans de table, les alliances. Trouver des costumes, la robe de mariée, patati et patata. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'on fait après ? On va tout planifier par ordre d'importance. C'est-à-dire qu'en premier on se dit, oulala, un truc qui est dur à trouver, c'est peut-être une salle. Bon bah qu'est-ce qu'on va faire ? La semaine prochaine, objectif, trouver une salle déjà pour l'année prochaine. Voilà. Et paf, on commence déjà comme ça, à diviser quelque chose qui nous paraît énorme, toute une liste très importante, en petites choses très très simples à faire. Et tout par ordre d'importance. Vous commencez à voir le début du processus. On va prendre quelque chose d'un peu plus important. Alors on va prendre l'exemple d'une expédition aux montagnes. L'ascension de l'Everest. Tant qu'à faire, t'en prendre un truc bien costaud. En général, ce genre de choses, c'est sur deux ans que ça se prépare. C'est vrai que la première fois, si vous êtes tout en bas de l'Everest, vraiment dans la plaine, et que vous gardez l'Everest, vous dites, ohlala, on va pas y arriver. C'est trop haut, je suis trop grand, je suis trop petit, j'ai pas les capacités physiques. Vraiment, on pense qu'on n'est pas capable. C'est vraiment un gros problème que tous, on a de façon plus ou moins importante. C'est-à-dire qu'en fait, on a été plus ou moins conditionné à l'échec. C'est-à-dire que depuis qu'on est touti, il y a des tas de gens qui sont en train de vous expliquer que vous n'avez pas les capacités, que vous êtes trop bête, que ceci, que cela, vous êtes trop blanc, trop noir, etc. Tout ça, c'est faux. Moi, j'ai une excellente nouvelle pour vous, les amis. C'est à celui qui croit, tout est possible. Mais tout est possible. Après, toute une question de temps, de planification et d'action que vous allez mener pour réaliser ce que vous voulez faire. Alors, vous savez comment est-ce qu'on fait pour graver une montagne ? On fait étape par étape. Un pas, après un pas, après un pas, après un pas, après un pas. Pour vous donner un ordre d'idée, l'ascension du Mont-Everest, c'est deux ans de préparation, c'est des dizaines de personnes, des dizaines d'animaux, du matériel, tout c'est énorme. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Premier gros objectif, déjà, aller au camp de base. Déjà, rien que pour aller au camp de base, qui doit être à 5400 mètres d'altitude, d'après les souvenirs, 5400 mètres, déjà, c'est plus haut que le Mont-Blanc, quoi. Vous dites, bon, ok. Et toute la préparation qu'elle nécessitait, rien que ça, c'est déjà une première étape en soi qu'il faut diviser en plein d'étapes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, quand on voit le camp de base, on se dit, bon, le camp de base, oui, ça, je le sens bien, je pense qu'on peut y arriver. On va y arriver, le camp de base, ok. Et après, une fois qu'on est au camp de base, qu'est-ce qu'on fait ? On vise le premier camp, donc, qui est quelques centaines de mètres plus haut. Une fois qu'on arrive au premier camp, on va au deuxième camp, puis au troisième, puis au quatrième, et enfin, tout ça, des années de préparation, des milliers d'euros investis, tout ça, pour une heure de bonheur au sommet de l'Iverest. C'est peut-être pas votre rêve, ça a été le rêve de certains, et ils l'ont réalisé, malgré qu'ils n'avaient pas forcément les capacités physiques, malgré qu'ils étaient trop petits, trop grands, trop noirs, trop blancs, tout ça, ce sont que des excuses, vous pouvez vraiment tout faire, tout faire. Jour après jour, c'est des petites actions tout simples qui vous amènent vers les plus hauts sommets. Donc, quel que soit votre objectif ou votre rêve, qu'est-ce que vous avez besoin ? Premièrement, vous formez sur les compétences à acquérir. Vous entourez des personnes qui savent. Ça, c'est vraiment le premier point le plus important. Vous avez besoin juste d'apprendre et de vous entourer des bonnes personnes, donc des gens qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. La deuxième, deuxième chose, deuxième point, donc vous fixez une date réaliste de réalisation de votre objectif. Troisième point, définir toutes les actions nécessaires. Alors là, on prend un cahier, un crayon et en avant-gagant, d'après toutes les documentations que vous avez récupérées, récupérées, notez vraiment toutes les petites actions et redivisez ces actions si elles sont trop grosses. Ça, c'est le quatrièmement. Donc, divisez, redivisez toutes les actions, toutes les actions simples à réaliser. Cinquièmement, donc ça va être de tout planifier quasiment au jour le jour. Donc, vous prenez un agent là, d'accord ? Et au jour le jour, vous notez, jour 1, voilà ce que j'ai besoin de faire, première action. Tout simple, tout bête. Jour 2, deuxième action. Donc, jour 3, troisième action, etc. Ça, donc, ça va être la cinquième chose que vous avez besoin de faire, c'est ça. La sixième chose, c'est une chose rigolote, mais laissez de la place à l'imprévu. Genre, on ne peut pas tout prévoir. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va faire un régime, donc qui a planifié vraiment, vraiment tout. Il s'est fait son régime, il a noté jour par jour tout ce qu'il allait manger ou pas. Et puis, deux jours après, vous avez des amis qui passent et qui vous disent « Oh, on va au McDo, allez, viens avec nous. » Vous n'allez pas dire « Oh, ben non, allez-y tout seul, etc. » Bon, si c'est une fois, on peut s'accorder des imprévus. Donc, bon, on va au McDo avec ses copains, c'est quand même un bon moment. C'est un exemple. Mais il y a toujours des tas d'imprévus dans la vie. Donc, laissez de la place à l'imprévu dans votre agenda, ça, c'est important. Et enfin, la septième et dernière chose, c'est y croire à fond. Et persévérez quoi qu'il arrive. Persévérez, persévérez, persévérez. Le secret, j'aime bien prendre souvent l'exemple de Thomas Edison. On dit Thomas Edison. Donc, c'est un inventeur de génie. Mais bon, on croit que c'était un génie d'ailleurs, mais pas spécialement. C'était un beau sort de malade. Vous imaginez, pour inventer l'ampoule électrique, il avait décidé qu'il inventerait l'ampoule électrique. Il a dit, moi, je veux trouver une technique. Il y a l'électricité qui vient de sortir là. On vient de découvrir l'électricité. Donc, je vais inventer quelque chose qui va éclairer le monde. Bien sûr, tant qu'à faire. Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est qu'il a échoué, 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 échoué. Et ça, c'est des milliers de fois. Il a fait des milliers de tests avant de pouvoir arriver à réussir à inventer l'ampoule électrique. Vous imaginez, au bout de 10 fois, 100 fois, 1000 fois qu'il a essayé, qu'il s'est planté, beaucoup de gens ont baissé les bras et dit, oh ben non, j'y arriverai jamais, ça n'existera pas. Et vous imaginez, s'il avait pensé ça, on serait peut-être encore à la bougie, aujourd'hui, tout cela. Et donc, imaginez, la persévérance, ça c'est vraiment ce qui va faire toute la différence à la fin entre ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué, c'est ceux qui ont continué, qui ont fait le petit pas de plus. On peut prendre, je vais vous donner un autre exemple aussi de choses qui peuvent paraître des montagnes. Une fois, dans le cadre d'une activité, d'une de mes entreprises que j'ai construite, on avait un défilé de mode à organiser, parce qu'on vendait des nouvelles gammes de vêtements. Et donc, il fallait organiser un défilé de mode. Donc, je me suis renseigné et je me suis procuré un bouc, donc un bouquin pour organiser un défilé de mode. Le bouquin, quand on l'a reçu avec Nina, avec ma femme, le bouquin, il était épais comme ça. C'était un truc de fou furieux, quoi. On a dit, oh là là, on a commencé à tout lire, qu'il fallait trouver des couturières, dix machines à coudre, qu'il fallait fabriquer un procédium, une scène avec des lumières, des machins, faire des invitations, des trucs. Mais l'organisation de fou furieux que c'était, c'était un truc de malade, quoi. Trouver des mannequins, faire des planilles. Et tout ça avec un budget proche de zéro, c'était quasiment mission impossible. Et bien, vous savez ce qu'on a fait ? On a tout planifié. On a dit, voilà, c'est dans, admettons, dans deux mois. Au jour le jour, voilà ce qu'on va faire. Et tout après, par la débrouille, avec des amis. On avait beaucoup d'amis à l'époque. Bon, on en a toujours rien. Donc, sachez aussi vous entourer. Ça, c'est une bonne chose. C'est vraiment important. On ne réussit pas tout seul. On ne réussit rarement tout seul avec ses petits bras musclés. Non, le but, ce n'est pas de réussir pour soi, mais réussir avec les autres, ça, c'est un grand bonheur. Donc, du coup, sachez aussi déléguer certaines choses. Là, pour, par exemple, l'organisation du défilé de mode. Bon, il y avait des petites parties qu'on a déléguées à certains de nos amis. Par exemple, bon, un tel, est-ce que tu peux t'occuper du champagne qu'il va y avoir à la fin ? Un tel, est-ce que tu peux t'occuper et commander tous ceux qui font des retouches et des reprises sur les vêtements en fonction des mannequins ? Un tel, est-ce que tu peux donner les top départs ? Un tel, est-ce que tu peux nous faire une chorégraphie ? Etc, etc. Et après, tout planifier sur un agenda. Ça, c'est vraiment des choses qui, au début, on ne se croit pas capable de les faire. Et en fait, le jour J, où on arrive, on est passé dans le journal et tout. Enfin, c'était super. Et tout le monde était ravi. On dit, purée, ce que vous avez fait, c'était génial. Alors qu'en fait, on n'est pas plus doué que les autres. C'est juste qu'on a su bien planifier et bien savoir chaque chose qu'on avait à faire, le genre d'action qu'on avait à faire au jour le jour. C'est aussi simple que ça. Donc, sachez que cette méthode, elle fonctionne vraiment absolument pour tout. Que ce soit pour faire un régime, que ce soit pour réussir dans une entreprise, que ce soit pour une expédition au fin fond de la jungle, ou tout ce que vous voulez, n'importe quoi, cette méthode fonctionne pour absolument tout. Donc, ça, c'est une chose importante. Donc, le secret est dans l'agenda. C'est-à-dire que sachez vraiment bien diviser chaque petite action. Et donc, notez sur votre agenda des petites choses toutes simples à faire pour réaliser vos objectifs. Et après, just do it ! Voilà. Donc, si votre rêve, il est assez fort, donc si votre objectif est assez puissant, vous allez y arriver. Sans problème. Moi, je vous garantis que vous allez y arriver. Donc, c'était un petit épisode assez court, qui vous donne une technique simple de plan d'action, comment établir un plan d'action. Je vous souhaite sincèrement tout le bonheur du monde, tout le succès du monde, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada